C'est le temps d'une autre session de questions et réponses. Questions de novices, réponses pour novices. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Il me fait plaisir de vous offrir cette onzième session. Bien oui, ça va vite. Cette onzième session de questions et réponses. Je vous rappelle que je réponds à des questions choisies parmi celles qui me sont envoyées par vous, les bidouilleurs. Vous pouvez donc me faire parvenir vos questions par différents moyens, soit sur ma page Facebook Électro-Bidouilleurs, soit en commentaire, sous les vidéos, soit sur le forum de discussion Électro-Bidouilleurs. Mais je préfère de loin des questions via mon adresse courriel à électro.bidouilleurs.yahoo.ca Je reçois désormais plusieurs commentaires et questions à chaque jour, donc je ne peux pas m'engager à tout y répondre. Mais sachez que je lis tout ce que je reçois. Je suis aussi toujours à la recherche de questions posées via une courte vidéo que vous me faites parvenir. D'ailleurs, j'en ai justement une sous forme de vidéo à vous proposer aujourd'hui. Ce serait vraiment cool que j'en reçoive plus, cependant. Pour plus de détails sur la procédure, comment produire une petite vidéo pour les sessions de questions et réponses, visitez le forum Électro-Bidouilleurs dans la section Suggestions de vidéos. OK. Allons tout de suite à la première question. Elle vient de Mickey Seira par courriel. J'ai construit un petit manipulateur Morse en bois dans le but d'apprendre le Morse. J'aime beaucoup apprendre avec le logiciel Morse Learner, qui est une merveille de simplicité et d'efficacité. Bien sûr, j'aimerais utiliser mon manipulateur avec Morse Learner. J'ai donc trouvé un tuto qui propose un adaptateur USB à série comme interface entre le manipulateur de Morse et le PC. J'ai commandé l'adaptateur dont il parle dans l'article, le tuto, et j'ai suivi les instructions. Mais rien n'y fait. Ça ne marche pas pour moi. Je suis sous Windows 7. Auriez-vous une solution? Bon, je ne peux pas vraiment vous aider précisément sur votre problème car je n'ai jamais utilisé ce logiciel Morse Learner. Mais sachez que les adaptateurs USB ARS232 ne sont pas tous nés égaux, malheureusement. En voici quelques-uns. Il y en a ici deux types avec câbles. Il y en a qui n'ont pas de câbles, mais ça ressemble à ceci. USB un bout, DB9 à l'autre extrémité. D'accord? J'ai souvent entendu parler de problèmes d'incompatibilité ou de difficulté à utiliser les signaux de contrôle avec ce genre d'adaptateur. Leurs puces de conversion, il y en a plusieurs modèles, n'ont pas toutes une bonne réputation quand il s'agit de signaux de contrôle autres que TXD et RXD, donc les signaux de données en tant que tels. Par exemple, des problèmes avec les signaux RTS, CTS et DTR. Et les pilotes Windows ont aussi leur part de blâme, à mon avis. Vous dites que vous possédez l'adaptateur dont ils parlent, mais ils ne citent pas la marque et le modèle de leur adaptateur. Donc, vous ne pouvez pas être certain de posséder la même puce de conversion qu'eux, soit peut-être une CP2102, un PL2303 ou un CH340. À mon avis, c'est là que réside votre problème. Si vous possédez un ordinateur de bureau avec un bus PCI sur la carte mère, un bus standard PCI, il existe des cartes PCI de parts séries. Ici, c'en est une à deux parts. Ces cartes-là sont absolument compatibles au standard RS-232 et elles apparaîtront comme des réels parts séries, pas des parts séries via le USB. Donc, c'est garanti de fonctionner avec ce genre de carte PCI. La prochaine question vient de V4Vendetta, V4Vendetta, en commentaire sur YouTube. Pourquoi dit-on que la résistance limite le courant dans la LED? Pourtant, le courant avant et après la résistance ne change pas. On devrait dire qu'on met une résistance pour limiter la tension, non? Non. On parle ici d'une résistance, évidemment, en série avec une DEL. Je vous mets dans le contexte. Résistance en série avec une DEL. Le courant entrant et sortant de la résistance est en effet le même. Mais ce courant est déterminé par la résistance totale dans le circuit, dans la boucle complète. La chute de tension, c'est la résultante du passage du courant dans la résistance. En électricité, le phénomène fondamental du mouvement des électrons, ça s'appelle le courant. C'est le courant qui fait le travail, entre guillemets, si vous me permettez l'expression. La tension est d'ailleurs une unité de mesure dérivée, si vous regardez le système international. Ce n'est pas la mesure principale. On parle du courant. Bien sûr, la tension sera moindre aux bornes de la DEL. Mais c'est le courant qui la traverse, qui fait s'allumer la DEL. Pas la tension. On joue ici avec les fondements de l'électricité, je suis d'accord. De dire qu'on limite la tension sur la DEL, ce n'est pas strictement faux. Mais en réalité, la vraie action, c'est de limiter le courant passant dans la DEL. La conséquence est qu'on mesurera une chute de tension dans la résistance et aussi dans la DEL. Et donc, une tension moindre aux bornes de la DEL. Si on dit qu'on cherche à limiter la tension, c'est qu'on cherche en fait à limiter le courant. La tension aux bornes de la DEL sera fonction de sa résistance interne. Et cette tension-là est donc une conséquence du courant. OK, j'espère que c'est saisi. Ce n'est pas nécessairement facile à expliquer juste comme ça. Mais en électronique, pensez beaucoup plus en termes de courant qu'en termes de tension. Allons tout de suite à la question sous forme de vidéo. Elle nous vient de Zistem B, qui m'a contacté par message YouTube. Salut à toi, électro-bidouilleurs. J'ai démonté une imprimante Epson. Et à l'intérieur, j'ai récupéré ce petit moteur pas à pas. Le super zoom qui va bien. Donc, j'ai une question sur ce petit moteur. Il y a une férite. Voilà, on part du fil d'animation. On passe par une férite, on voit un moteur. Est-ce que cette férite a une utilité, genre réduire les pics de courant ? Ou est-ce que c'est juste fait pour faire joli ? Voilà, c'était ma question. Merci. D'abord, je vous remercie de m'avoir fait parvenir une question sous forme de vidéo. C'est rafraîchissant et c'est plus vivant aussi. Système D, c'est par la suite corrigé dans le message qu'il m'a envoyé. Il s'agit évidemment d'un moteur en courant continu et non pas un moteur pas à pas. Maintenant, pour répondre à sa question. Ce genre de moteur possède des balais. On dit des brosses par chez nous, mais en anglais c'est brushes. Brushes, mais on parle des balais. Donc, les balais dans le moteur, ça génère des petits arcs électriques sur la surface de contact entre le balai et le rotor. Transposons-nous, il y a 110 ans, au début du 20e siècle, on utilisait les arcs électriques pour produire des signaux radiofréquences. On couplait l'énergie de l'arc dans un circuit LC et ensuite à l'antenne. Et ça, ça sélectionnait la fréquence à émettre. Bon, on revient maintenant en 2017. Vous comprenez maintenant qu'il y a un objectif de bloquer le bruit généré par les balais. Donc, le bruit généré par les mini-arcs électriques. J'ai personnellement déjà vécu un gros problème de bruit provenant d'un moteur CC pour orienter mon antenne parabolique. C'est en passant un bon moteur parce que c'était une antenne de 3,2 mètres de diamètre. Le bruit bousillait complètement les lectures de position, donc sur un convertisseur analogique numérique. J'ai résolu le problème en insérant une bobine d'arrêt toroïdale en mode commun. Sur l'alimentation du moteur. Et c'est exactement ce que le tord de ferrite fait sur les fils de votre moteur. Notez que les deux fils passent de la même façon dans le noyau de ferrite, dans le tord. C'est ce qu'on appelle une action en mode commun. Car les courants identiques dans les deux fils vont s'atténuer mutuellement dans le tord. Ça offre donc une impédance élevée aux hautes fréquences. Et l'effet est à quand même assez large bande. Parce que les étincelles, ça génère un bruit à très large bande. C'est donc un filtre radiofréquence. Tout simplement. Question suivante de Pierre Colombier par courriel. La notion d'impédance des câbles étant éclaircie. En passant, j'ai couvert l'impédance des câbles dans la vidéo numéro 166. Je reviens à sa question. Il faudra peut-être parler de l'atténuation du signal en fonction des types de câbles et des fréquences auxquelles on peut réellement les utiliser. Le choix des câbles ARF est parfois assez mystérieux. Je suis d'accord avec lui. Par exemple, pour les radios Wi-Fi à 2,4 GHz, le câble fait parfois à peine un millimètre de diamètre à l'intérieur des appareils. Et à l'extérieur, il est parfois gros comme le pouce avec des gros connecteurs N sans qu'il semble y avoir de réelles différences d'usage. Peut-être pourriez-vous aussi expliquer plus tard pourquoi le 50 ohms est si répandu. Alors, cette vidéo que j'ai produite, la 166, se voulait bien sûr un regard sur l'impédance des câbles. Il y a beaucoup à dire sur les lignes de transmission en général. Il y aura donc d'autres vidéos qui suivront à un moment donné, c'est certain. La solidité des câbles et la limite de puissance jouent beaucoup dans le choix du câble, donc dans sa grosseur. À l'intérieur d'un instrument de mesure où les câbles sont protégés et les puissances sont faibles, de petits câbles de ce genre-ci seront privilégiés. Tout petits. Question d'économiser l'espace et le poids aussi, évidemment. En très haute fréquence, ce sera des petits câbles plaqués en argent et au diélectrique de teflon. Ça, c'en est un. On appelle ça des câbles semi-rigides. C'est assez rigide, ça se plie en forçant un peu et ça garde sa forme. C'est du cuivre et le conducteur central est plaqué argent à l'intérieur. Ces connecteurs dessus, sur ce genre de câbles-là, seront souvent SMA, SMB ou SMC, des petits connecteurs qui performent assez bien en très haute fréquence. À l'extérieur, c'est une autre histoire, car les câbles et les connecteurs doivent endurer du mauvais traitement, l'environnement, les tensions, l'expansion, contraction, et ainsi de suite. Le connecteur de type N est privilégié à l'extérieur, surtout dans les plus hautes fréquences. On voit aussi des connecteurs UHF et BNC aussi, mais dans une moindre mesure. Les câbles seront proportionnellement plus gros, mais auront le même genre d'impédance, soit 50 ou 75 ohms. En voici un ici, un câble, je connais sa dimension en pouces, c'est 7 huitièmes de pouces. Donc, c'est quoi, 20 millimètres environ de diamètre, quelque chose comme ça, 22 millimètres peut-être. Alors ça, c'est du gros câble. C'est très gros et c'est très rigide. Je ne peux pas plier un bout d'un pied, je peux difficilement le plier, même avec mes deux mains. Alors évidemment, un câble comme ça, ça va prendre beaucoup plus de puissance qu'un petit câble tout petit. Alors, concernant l'impédance maintenant, il y a des raisons historiques, mais aussi techniques, donc en fonction du transfert de puissance et de la limitation de tension. Mais les historiens techniques ne s'entendent pas tous sur les raisons, la justification 50 ohms, 75 ohms ou quelques autres impédances. Il faut garder en mémoire cependant que l'impédance d'un dipôle, l'antenne à sa plus simple expression, c'est de 73 ohms dans l'air libre. Aussi, et depuis toujours, les différentes sphères de l'électronique fixent l'impédance des câbles. Soit câble de distribution, télé, studio, studio de télévision et de communication téléphonique, en général, c'est 75 ohms. Télécommunication radio et instrumentation métrologie, c'est vraiment, en général, 50 ohms. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi d'autres impédances, comme par exemple 93 ohms, qui parfois est utilisée dans le militaire. Une autre question maintenant de Bruno Dubourguet, c'est via courriel. Je suis plutôt débutant en électronique, ou plutôt j'ai des notions de base à l'école, il y a longtemps. Ma question est, comment faire du dépannage sur une carte électronique, en panne, pour détecter le ou les composants hors service? Faut-il d'un matériel cher à l'achat? N'importe quel bidouilleur peut-il y arriver, ou est-ce que c'est réservé à un pro? Votre question est assez facile à poser, mais pas mal plus complexe à répondre. Vous vous en doutez bien, le dépannage électronique, ce n'est pas comme une recette culinaire qu'on suit et qui donne des résultats à tout coup. Il faut de la patience, de l'intuition. Il faut quelques instruments de base, au minimum un multimètre. Peut-être aussi un oscilloscope et une alimentation variable. Il faut aussi de la pratique pour développer les techniques de dessoudage et soudages. Je ne peux donc pas répondre à votre question, comment faire du dépannage sur une carte électronique en panne et détecter les composants hors service. Chaque cas est vraiment unique, mais les problèmes d'alimentation, incluant les condensateurs électrolytiques, fatigués de vivre, ça revient le plus souvent. Pas besoin d'être un pro pour réparer ce genre de trouble. Un simple multimètre et un fer à souder suffisent très souvent pour détecter la panne. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous suggère de visionner toutes mes vidéos de réparation. J'en ai créé une liste de lecture. Vous verrez que les troubles sont souvent dus à des problèmes d'alimentation. La liste de lecture, je la fournis en référence dans la description de cette vidéo. Vous verrez aussi qu'il y en a une tonne de ce type de vidéos sur YouTube. Il faut se faire les dents, il n'y a pas de secret, il faut en voir beaucoup et il faut se pratiquer beaucoup. Dans mon domicile, il y a plusieurs circuits de 110 volts câblés avec d'anciens fils de deux brins, donc sans mise à la terre. On voyait beaucoup ça avant 1960 dans les maisons au Canada. Je ne sais pas, ailleurs dans le monde, mais c'est assez courant ici avant 1960. Mais ces circuits à deux fils sont protégés par un dispositif GFCI. Est-il prudent de brancher un tapis antistatique dans ces circuits? Et si oui, comment? Bon, alors, non, c'est inutile et c'est dangereux. Vous dites que votre circuit est protégé par une prise GFCI. Bon, en passant, une prise GFCI, c'est un acronyme anglais. C'est l'acronyme qui veut dire une prise avec dispositif de protection différentiel intégré. Bon, ces prises sont assez courants, je crois, en Europe. Ici, en Amérique, on les pose surtout dans les endroits humides, dans les cuisines et les salles de bain. Mais le dispositif GFCI, ça détecte la différence de courant entre le conducteur vivant et le neutre. S'il y a différence entre les deux, c'est qu'il y a fuite de courant allant vers la terre plutôt que retournant sur le neutre. Mais il n'y a pas de mise à la terre sur votre prise ni dans son boîtier. Donc, vous ne devriez jamais considérer le neutre comme une mise à la terre. C'est tout simplement trop risqué. Vous devriez plutôt vous acheminer un fil à partir d'un tuyau d'eau froide le plus près. Car il est fort probablement mis à la terre ou sous-sol. À vérifier visuellement, bien sûr, de toute façon. Vous vous servirez de ce fil uniquement pour votre mise à la masse de protection antistatique, cependant. Pas comme mise à la terre pour votre prise de courant, d'accord? Dernière question. J'ai le son de ma télé qui se coupe pendant environ 5 secondes quand un interrupteur est manœuvré dans n'importe quelle pièce de la maison. Je ne pense pas que le problème vienne de ma télé. C'est une Sharp Model Aquos. Quoique, y aurait-il une solution à mon problème? Bon, votre télé est susceptible aux interférences électriques ou électromagnétiques générées par les étincelles, encore une fois des problèmes d'étincelles, dans les interrupteurs, c'est mon avis. Ce qui n'est pas clair, c'est si ça vient par le fil d'alimentation électrique de la télé ou par les aires, par les ondes radio. J'aurais tendance à croire que c'est à travers l'alimentation électrique. Et donc, que le filtrage intégré dans l'alimentation de la télé est insuffisant ou déficient. Est-ce que cela se produit lorsque vous recevez une station par les ondes? Ou cela se produit même n'importe quand, avec n'importe quelle source, comme un lecteur DVD par exemple? Vous pourriez essayer d'ajouter un filtre de radiofréquence, un filtre RFI contre les interférences, sur l'alimentation. Justement, c'est un filtre d'arrêt en mode commun qu'il y a là-dedans. On en a parlé dans une question précédente. Il existe des barres d'alimentation avec protection de sur-tension qui offrent aussi du filtrage d'interférences radio intégré dans la barre. C'est ce que j'essaierais de plus simple pour débuter, en tout cas, moi je pense. Alors voilà, c'est ce qui met fin déjà à cette session de questions et réponses. Je remercie tous ceux qui m'ont fourni les questions dans cette session et j'envoie un remerciement particulier à Zestemday qui m'ont fourni la vidéo. J'espère que vous avez apprécié la variété des sujets. Et n'oubliez pas de me donner un pouce vers le haut si vous avez apprécié la vidéo. Merci de me supporter et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !